Ils étaient 30 les participants qui ont bénéficié de la formation sur le plaidoyer et le dialogue social du 16 au 18 juin 2022 à Ouaihuia. C'est une formation organisée par l'Association pour la relance culturelle et artistique nouvelle, en partenariat avec le laboratoire citoyenneté dans le cadre de la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Le laboratoire citoyenneté est parti du fait que les jeunes actuellement ont une méconnaissance des institutions publiques, ce qui fait que parfois ils font des revendications qui sont mal adressées ou qui font des revendications dans la violence. Donc nous pensons que créer cette cellule-là, l'école de la paix, et vraiment leur renforcer leur capacité dans la connaissance des institutions publiques, à la connaissance des institutions administratives, permettra à ces jeunes de pouvoir restaurer ce manque de confiance qui s'était installé entre les jeunes et puis les institutions publiques. Voilà pourquoi, dans le cadre de ce projet, le laboratoire citoyenneté a inscrit cette action qui vient s'ajouter à une deuxième action qui est l'accès au service d'état civil. À l'issue de ces trois jours de formation, les participants disent être outillés sur les techniques de plaidoyer et d'animation du dialogue social. Je fais maintenant la différence entre ce qu'on appelle le plaidoyer, grand public et le lobbying. Parce que j'entendais effectivement parler de lobbying, mais je n'arrivais pas à faire vraiment la distinction entre ces deux mots. Mais avec ces connaissances ajoutées, c'est vraiment des appuis qui vont vraiment nous permettre de nous améliorer pour bien faire le travail que les responsables demandent. Lors de ces trois jours de formation, nous avons beaucoup appris, surtout comment faire un plaidoyer, comment se comporter du côté éducatif, comment se tenir parmi les gens, lors des causeries, tous ces trucs-là. Nous avons beaucoup appris, nous avons eu à partager beaucoup de connaissances entre nous. Nous avons eu aussi à causer avec des cibles, avec d'autres personnes. Nous sommes contents, partager ce que nous avons reçu avec les autres, sensibiliser les autres, étendre ce que nous avons eu, parce qu'ils disent que ce que tu as eu, tu donnes, tu reçois. Si tu donnes, tu reçois. Les connaissances que nous avons reçues, nous allons aller transmettre ça, partager ça avec les autres. Les écoles de la paix sont constituées de membres provenant de plusieurs segments de la communauté, qui sont entre autres les confessions religieuses, les associations de défense des droits humains, le secteur informel, les personnes des places internes et les associations féminines.